coucou à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo je vais vous présenter le nail art que j'ai fait pour le congrès donc du week-end dernier j'ai d'abord appliqué une base et un vernis bleu à effet et j'ai utilisé de la peinture acrylique noir rouge blanche verte deux pinceaux de détail et un pinceau one stroke donc je voulais filmer mon dégradé one stroke mais c'est raté donc voilà en rouge et noir donc j'ai mis un peu plus de rouge que de noir quand même sur mon pinceau et je vais faire des pétales n'ont pas vraiment une forme particulière donc j'y vais voilà j'y vais au fini un peu comme 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 ça me vient et comme vous allez voir je vais je vais alors soit relevé souvent mon pinceau soit le laisser glisser la la cam fin le trépied de la caméra me gêne beaucoup alors c'est pas c'est pas pratique pratique mais voilà il n'y a pas d'importance faut que vous le fassiez vraiment comme vous le sentez comme c'est plus simple pour vous j'ai bien plus tôt donc je vais appliquer une seconde couche pour ce soit bien plus opaque et pour qu'on voit bien le fondu entre ma couleur noire et ma couleur rouge que je veux vraiment que le rouge ressorte vraiment bien donc voilà je suis appliqué une deuxième couche je suis je suis quand même bien la première de façon à avoir quelque chose de de continue homogène je sais pas si on peut faire ça comme ça je suis pas très doué en explication je vous avouerai il faut vraiment prendre son temps quand vous faites à one stroke faut pas y aller vite faut vraiment prendre votre temps si vous prenez votre temps ce sera plus joli plus plus fondu donc j'ai voulu faire un accent nail sur deux doigts et sur les autres j'ai simplement fait des petits morceaux de pétales ou des boutons on va dire ça comme ça donc je fais des tout petits ponts en fait alors normalement faut briller le pinceau dans ses doigts moi j'avoue que là j'y arrive vraiment pas du tout donc voilà j'y vais par petites touches on va dire donc je vais en mettre une sur chacune sur chacun pardon de mes doigts et je vais en mettre deux sur les autres doigts j'ai pas tout filmé un pour pas que la vidéo soit trop longue déjà que je pense qu'elle va être assez longue mais bon donc ensuite je vais fermer ma fleur donc je garde toujours mon passe au dans le même sens en fait et j'essaie de faire un j'essaie de faire un v en fait pour la refermer ce que je veux que ma base elle soit elle se termine en pointe voilà donc évidemment je fais pareil pour mes deux fleurs vous voyez j'ai vraiment tout doucement faux faut pas être pressé quand vous faites du one stroke faut vraiment que vous y allez tranquillement et si le premier passage il n'est pas il n'est pas à votre goût faut pas vous inquiéter le second passage en général il il est là justement pour pour bien finir votre motif que vous aviez en tête au départ donc là je repasse une deuxième fois que mes couleurs ressortent bien mieux et donc chez pareil sur ma seconde fleur vous allez voir j'ai un petit peu raté le côté gauche de celle là est en fait en prenant le pinceau dans l'autre sens je vais on va dire arranger ce côté de ma fleur qui est qui n'est pas très joli donc ensuite je vais prendre un pinceau fin et je vais refaire les contours rouge donc de ma fleur mais pour leur apporter un petit peu plus de douceur puisque comme j'ai relevé souvent mon pinceau j'ai fait quand même quelques petits à coups donc là je vais voilà je vais arrondir un petit peu un peu tout ça pour que ce soit plus harmonieux plus doux donc là j'ai utilisé un pinceau extra fin c'est un 5 0 je crois après vous utilisez ce que vous avez tout ce qu'il faut c'est quand vous avez un pinceau un petit peu plus gros ne pas hésiter à bien diluer votre peinture donc là j'ai beaucoup beaucoup dilué ma peinture noire et j'ai accentué le creux de ma fleur en faisant des petits traits comme ça donc là j'ai vraiment beaucoup beaucoup dilué ma peinture et donc je vais faire pareil avec la base de la fleur pour pour lui faire une petite tige quand même et puis pour accentuer le on va dire le démarrage de la fleur je m'exprime super mal aujourd'hui n'hésitez pas à bien diluer votre peinture quand vous voulez faire des frais des traits très très fin ça va beaucoup vous aider ensuite j'ai ajouté une petite note de verre je trouvais que que le noir et le rouge il manquait quelque chose donc j'ai voulu ajouter un petit peu de verre au niveau de mes métis j'ai puis de mes petites feuilles là que j'ai essayé de faire donc ensuite je vais prendre de la peinture blanche bien bien diluée aussi et donc avec mon pinceau je vais tapoter mais vraiment tapoter légèrement avec la pointe pour faire des petits des petits des petits pistils je sais pas trop comment on appelle ça d'ailleurs donc je vais ajouter un petit peu de touche de lumière au niveau de mes feurs aussi alors j'ai pas pris du blanc j'ai mélangé un petit peu de blanc et de rouge pour casser un petit peu le côté rouge et que ce soit pas non plus trop blanc je suis pas sûre d'être bien clair donc voilà je vais ajouter un petit peu de lumière un petit peu partout sur mes boutons sur mes fleurs enfin voilà par contre j'essaie de le faire toujours du même côté ensuite j'ai ajouté quelques points blancs aux dotting tools bon un petit peu partout par ci par là j'avais pas de vraies idées en tête en fait au niveau des points c'est pareil vous faites comme vous le sentez vous voyez on voit même que j'hésite là je sais pas trop où les mettre et puis finalement je me lance donc si vous n'avez pas de dotting tools vous pouvez utiliser pardon soit un cure dent soit une aiguille et puis évidemment je termine par une bonne couche de top coat pour que ma peinture tiennent bien et que mon motif ne s'efface pas si jamais je mets mes mains dans l'eau et voilà c'est terminé j'espère que ce n'est l'art vous aura plu et puis je vous dis une prochaine fois pour une nouvelle vidéo ciao